La police, la gendarmerie, en emballée devant madame le sous-préfet, il a été dit, d'abord ils ont expliqué comment ils travaillent, la population aussi s'est plaint comment la police et la gendarmerie raquette, mais ce qu'il faut retenir, et moi-même j'ai fait une intervention dans ce sens-là, j'ai dit c'est bien, on dit les gendarmes, les policiers, raquette, d'accord, nous-mêmes on voit ça, mais nous-mêmes mettons-nous à jour d'abord, donc on nous a donné deux semaines, deux semaines pour faire les assurances de nos motos, pour avoir le permis, pour payer nos casques. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui se font sur les motos, les morts. L'électricité, avant ça n'existait pas ici, ce n'est même pas dans la réglementation de la Côte d'Ivoire, c'est la situation qui a fait que c'est rentré. C'est une bonne chose, ça nous aide, maintenant il faut réglementer ça. Il y a longtemps la décision a été prise à Abidjan, les députés même ont déjà voté la loi. Mais comme nous on a des bons députés, les lois là ne viennent pas à nous vite. Parce qu'eux, ils prennent le temps de bien regarder. Quand ils ont fini de regarder, la loi là est déjà passée, il y a une nouvelle loi qui vient. Donc on n'a pas le temps de voir ces lois là. C'est pour ça qu'ils sont venus vers nous pour nous dire, deux semaines là, faites des efforts, mettez-vous à jour. Les cadres dentaires, on en a parlé aussi. Il y a des cadres dentaires qui sont disponibles à la sous-préfecture. Vous pouvez appeler là-bas, ou bien aller voir, si pour toi n'est pas arrivé, tu prends. Si tu as fait des demandes que pour toi n'est pas arrivé, tu demandes au jeune homme qui est là, il va te donner les informations quand la deuxième vague va arriver. Sinon il y a 200 ou 300 cadres dentaires qui sont là-bas. Donc voilà, en tout cas pour la sécurité.